Elle se décrit elle-même comme une décor-artiste d'intérieur et une coach de vie. Et on a le privilège de l'avoir avec nous en studio ce matin. Et j'ai nommé bon matin, Myriane Chantal. Ah, bravo, Martin. Merci. Ça a bien prononcé mon nom. Oui. Mal prononcer le nom de quelqu'un, c'est comme mettre une pancarte à vendre au-dessus de la pancarte d'un candidat aux élections. Ça peut avoir l'air un peu baveux. Ouais. Tu n'es pas tombé dans ce piège. Je ne suis pas allé là, je ne suis pas allé là. artiste d'intérieur, une genre de sage-femme. Voyez-vous? Oui, oui. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est parce que j'aide les gens à accoucher de leur véritable identité. C'est ça que je fais, moi. Malheureusement, Martin, je pense que tu as déjà mangé ton placenta intérieur. D'ailleurs, tu en as encore un petit peu à côté de la bouche. Je pense que tu as mangé le mien aussi. Ah oui, le tien, hein? Toujours tourner les choses vers toi, Billy. Non, mais c'est important. C'est des égaux qui sont phares. C'est des égaux des humoristes. On le sent déjà, là. On a eu un petit indice comme ça, perceptible, Billy. Demain, c'est la sortie officielle du iPhone 11. Ah oui? Oui, et moi, moi, j'ai envie de vous jaser de ça un peu, du iPhone 11. Vous savez, on est tous un peu accros à son téléphone. Un peu comme Julie qui est accro au shake de protéines. Ou comme Alex Barrette qui est accro au silence de malaise. On a chacun notre zone, comme ça, de dépendance. Moi, quand je suis en présence de quelqu'un, moi, là, ce que je fais, là. Oui? J'éteins mon téléphone. Même si c'est un 11, là. Ah, peu importe le numéro de mon téléphone. L'important, c'est l'être humain. Donc, je ferme mon téléphone. Je regarde l'être humain qui est face à moi dans les yeux. Je lui demande, toi, comment chakra? Hein? Comment chakra? Comment chakra? Habituellement, après deux minutes, je me retrouve seule puis je peux commencer à jouer à Candy Crush. Mais au moins, je suis rentrée en contact. Mon conseil, parce que moi, 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 j'ai des conseils à vous donner. Éteignez votre cellulaire et mettez-vous en mode vibration. pour recevoir les appels que l'univers laisse sur votre boîte vocale intérieure. Oui, oui. Pourquoi pas? Ben oui, on vibre. Pourquoi pas? Pourquoi j'irais même jusque-là? Pas. Je vais faire semblant que j'ai pas entendu. Toi, Billy, hein? Oui, moi. Vite de même, tu dois être avec Belle. Parce que le réseau rentre pas. Non. Il n'y a aucun abonnement au numéro que le bonheur essaye de joindre. J'ai l'afficheur. Toi, l'afficheur, tu veux pas laisser entrer le bonheur, hein? C'est pour ça que t'as fait deux enfants. Back à back. On m'a dit, ils m'ont fait couper la ligne bientôt. Ah, cette ligne-là. Oui, ah oui, cette ligne-là. Elle a trop de jus, cette ligne-là. Hé, je vous rappelle que j'ai écrit plusieurs ouvrages, moi, sur les cellulaires. Pour vrai, moi, je savais pas ça. Ah non, tu savais pas, tu connais pas ma bibliographie. Pourtant, je te l'ai envoyée avant de participer sur l'émission. Tu l'as pas reçu par PDF? PDF? Oui. Oui? Je l'ai pas tout lu. Il faut la regarder, c'est ça, les animateurs de radio, hein? Vous êtes beaucoup centrés sur vous-mêmes, hein? Il faut regarder. Donc, j'ai écrit des livres, donc notamment un livre sur l'estime de soi. Autant des égoportraits. Ça s'appelle « S'il selfisait d'aimer ». Allez, allez, allez. Il y a aussi mon ouvrage inspiré de mon ex, « Comment sacrer sa blonde-là en cinq émojis ». Je recommande ses visuels. Je suis curieux, les savoirs. Oui, les émojis sont en braille, c'est accessible aux non-voyants. Et enfin, mon best-seller, « L'autocorrecteur pour l'anus ». Pardon? Bon, vous aurez compris que je voulais écrire « L'autocorrecteur pour les nuls », mais... Quand je me suis aperçue de l'erreur, le livre était déjà parti en impression. C'est ça, mais j'ai lâché. T'as lâché prise. J'ai lâché prise, oui. Laissez aller. Oui, j'ai laissé aller là-dessus. Oui, toi, tu laisses-tu aller aussi, Millie? Ah oui, tout le long du sketch. Tu voyais pas les trois petits coins en bas? Bon, je dois terminer. Je vous laisse avec une dernière pensée. Ce sera la dernière. Oui, ce sera la dernière. Les plus grandes joies sont comme les iPhones. C'est souvent des enfants qui nous les fournissent. Vous voyez? Vous voyez? Je suis la preuve qu'on peut être sur le chômage et quand même être engagé. Oui, absolument. À l'intérieur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada